Bonjour, Bruno Négrier, je suis enseignant en gestion finance et comptabilité. J'interviens en terminale STMG en sciences de gestion et gestion finance, en seconde et en BTS comptabilité gestion. La section STMG permet d'acquérir des compétences dans le domaine du management et des sciences de gestion, de l'économie et du droit. Cette section s'adresse à des élèves qui sont intéressés par la gestion des organisations dans le domaine des ressources humaines, du marketing, du contrôle de gestion et de la communication et de l'information. L'enseignement spécifique gestion finance lui aborde plus précisément les points suivants, la traduction de l'activité de l'entreprise en écriture comptable, l'analyse de la situation financière, l'analyse de la rentabilité et l'analyse des coûts dans l'entreprise. Cet enseignement s'appuie sur des situations réelles et mobilise des outils numériques, à savoir des traitements de texte, tableurs, logiciels de présentation assistés par ordinateur et surtout des logiciels professionnels. Le bac STMG en poche, on peut poursuivre les études soit vers un BTS du domaine tertiaire, études en deux ans, comme le BTS comptabilité gestion, comme le BTS NDRC, négociation digitalisation de la relation client, le BTS commercial international et bien d'autres. On peut aussi aller à l'IUT pour faire un brevet universitaire de technologie en trois ans. On peut aussi prétendre à intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles économie et commerce. On peut aussi s'inscrire à la faculté en licence ou s'inscrire aussi en DCG, c'est-à-dire diplôme de comptabilité et gestion. Une fois un de ces diplômes en poche, avec un bac plus 2, on peut prétendre à un emploi d'assistant de gestion, de responsable d'unité commerciale ou de chargé de clientèle dans une banque ou une compagnie d'assurance. Avec un bac plus 5, on peut être contrôleur de gestion, on peut passer des concours de la fonction publique et on peut aussi être analyste financier par exemple.